Faut-il utiliser TubeBuddy ? Alors, il y a des gens qui se posent un peu la question, parce qu'on en parle beaucoup de TubeBuddy, de cette extension qu'on peut rajouter à YouTube et qui donne pas mal d'outils, qui fournit pas mal d'outils. Alors bon, il y a des gens qui hésitent, ils en entendent beaucoup parler. Est-ce que ça vaut la peine ? Est-ce que c'est vraiment utile ? On va voir ça en détail. Je crois que vous allez être surpris, parce qu'il y a pas mal d'outils. Les gens ignorent totalement leur utilité, ils ne savent pas comment s'en servir, ou ils l'utilisent mal. Et je pense que vous allez, même pour les gens qui l'utilisent depuis quelques temps, je pense qu'il y a quelques options que vous ne connaissez pas, que vous n'utilisez pas, et qui vont vous surprendre. Alors, pour vous surprendre, et pour répondre à la question « Faut-il utiliser TubeBuddy sur sa chaîne YouTube ? », on va aller directement sur mon ordinateur, et je vais vous montrer avec quelques exemples concrets l'utilité, ou pas, c'est vous qui déciderez d'utiliser TubeBuddy sur votre chaîne YouTube. Alors, on va débuter par l'outil phare de TubeBuddy, qui s'appelle le « Keyword Explorer », donc l'explorateur de mots-clés, et vous allez voir que ce petit outil va vous donner déjà beaucoup, beaucoup d'informations pour débuter vos vidéos. Alors, nous voilà sur la chaîne YouTube. Alors, comme vous voyez, si vous installez TubeBuddy, vous aurez automatiquement ce nouvel onglet qui va être intégré sur votre chaîne. Alors, il suffit de cliquer dessus, et vous avez une palette d'outils à disposition. Tous les outils ne sont pas disponibles. Mais là, nous allons commencer par le « Keyword Explorer ». C'est vraiment un des bijoux de ce TubeBuddy. Alors, le « Keyword Explorer », il fonctionne comment ? C'est très simple. Vous tapez votre mot-clé, ou votre terme-clé, parce qu'il ne faut pas mettre spécialement un mot, ça peut être une petite phrase, ça peut être un terme, une expression, et ensuite, vous cliquez sur « Explorer ». Nous, on va commencer par mettre le terme « TubeBuddy », puisque c'est justement là-dessus qu'on va travailler. Est-ce que c'est un bon terme pour le référencement ? On va voir ça tout de suite. Voilà, j'ai tapé « TubeBuddy ». Comme vous voyez, il fait déjà des propositions par rapport aux termes qui reviennent souvent, qui sont souvent recherchés. Bon, moi, ici, ce sont des termes en anglais. Ça ne m'intéresse pas. Je vais cliquer sur « Explorer ». Et il commence à travailler. Et voilà, il me dit, voilà, j'ai deux fenêtres qui s'ouvrent. Là, c'est le score général sur YouTube. Et ici, l'onglet, c'est plutôt le score par rapport à ma chaîne YouTube. Voilà, ici, donc, c'est une vue spécifique par rapport à ma chaîne YouTube. Et ici, c'est plutôt la vue générale par rapport à YouTube. Et vous voyez, c'est un score désastreux, 19 en termes général, et pour le spécifique, 10%. Donc, ce n'est même pas la peine d'aller plus loin. Je vais taper un autre terme pour voir. Bon, là, sur la droite, ici, vous avez des propositions, mais c'est toujours en anglais. On va le mettre plutôt. Donc, on va déjà mettre une autre phrase. Par exemple, « Comment utiliser TubeBuddy ? » Voilà, par exemple. Et regardez, il a déjà mis deux propositions en dessous, mais qui sont en français. Cette fois-ci, « Comment utiliser TubeBuddy sur Android » ou « Comment utiliser TubeBuddy gratuitement ? » Nous, pour l'instant, on reste sur « Comment utiliser TubeBuddy ? » Explorez. On va voir si on a un meilleur score. Ah, ben oui, tout de suite, regardez-moi ça. En général, il est à 64% et en vue spécifique pour ma chaîne, à 75%. Alors, bon, ça, c'est déjà un premier repère. Maintenant, il faut s'intéresser à l'analyse du score en dessous. Alors, si vous êtes sur la vue générale, il n'y a pas tout, il manque une ou deux informations. Alors, qu'est-ce qu'on a en général ? Moi, je préfère quand même la vue spécifique par rapport à ma chaîne YouTube. C'est ça qui m'intéresse. Donc là, je vois qu'au niveau du volume de recherche, donc, c'est combien de fois les gens recherchent ce genre de termes sur YouTube. Eh bien, c'est relativement faible. Ce n'est pas pauvre, mais c'est relativement faible. Il n'y a pas énormément de gens qui recherchent. Quand je dis pas énormément de gens, il y a quand même, si on regarde dans les résultats de recherche, si on regarde le chiffre ici, on est à 596 000 recherches avec ces termes-là. Donc, ça reste encore relativement potable et acceptable. Donc, le volume de recherche est faible. Au niveau de la compétition, par contre, là, il est en vert. Ça veut dire que par rapport aux autres personnes, aux autres abonnés, aux autres YouTubeurs qui font des vidéos sur TubeBuddy, par rapport donc à la pertinence du propos que vous avez choisi, par rapport à la concurrence, vous êtes assez bien classé. Alors, ça compense un petit peu la faiblesse du volume de recherche, mais avec la force par rapport à vos concurrents, ça vous donne un score quand même de 75%. C'est assez agréable. Alors, on a le troisième ici que peu de gens comprennent. C'est vrai qu'il est souvent dans le vert. En fait, c'est le degré, en fait, la force d'optimisation, le degré d'optimisation. Ça veut dire qu'il y a des gens, si un jour vous tombez, par exemple, avec ce score-là et ce score-là, c'est très bien, mais que vous avez l'optimisation qui est dans le rouge ou dans l'orange, alors là, c'est du pain béni pour vous. Ça veut dire que les autres personnes qui ont fait des vidéos sur le même sujet ont mal référencé, ont mal optimisé leurs vidéos. Donc ici, on voit que sur le terme « comment utiliser TopBody », en règle générale, les gens ont bien, assez bien, référencé, optimisé leurs vidéos. Donc, la concurrence sera rude, mais si, et puis bon, les gens utilisent de plus en plus TopBody, donc c'est vrai que ça devient moins évident de trouver des scores qui soient bas au niveau de l'optimisation, mais enfin, on ne sait jamais, si vous tombez un jour sur ce genre d'optimisation, ce genre de résultat avec une flèche basse ici, dans l'optimisation, là-bas encore, vous avez toutes les chances d'arriver en tête des moteurs de recherche. Donc, travaillez bien votre référencement. Mais comment utiliser TopBody ? Il est quand même assez utilisé. Moi, je voudrais bien plutôt regarder sur « faut-il utiliser TopBody ? » Je pense que c'est peut-être une question qui n'est pas souvent posée. On regarde. Excellent. Regardez, pour ma chaîne YouTube, il le balance en excellent. Et en général, il est à 92%. Alors, au niveau du recherche, là, on va revenir à ma vue spécifique, il est à 680 000 au niveau du volume de recherche. Donc, il y a de quoi faire. Oui, d'ailleurs, il est dans excellent. Au niveau de la compétition, je suis également dans excellent. Par contre, au niveau de l'optimisation, il n'y a personne. Ce n'est pas dans le fait, malheureusement. Mais enfin, c'est le contenu qui va jouer. Là, c'est vraiment un score excellent. Donc, je vais garder cette phrase. « Faut-il utiliser TopBody ? » On a d'autres informations ici. Ils disent que par rapport à ce mot ici, la moyenne de vue serait de 35 vues. À partir du moment où moi, je suis en moyenne, il dit « Voilà, la moyenne de vue sur les cinq dernières vidéos, je suis à 195. » Donc, ça veut dire que le fait que je suis supérieur au nombre de vues moyennes pour ce type de recherche, ça veut dire que je serai automatiquement placé en tête de recherche, ce qui est une bonne nouvelle aussi. Quand vous êtes supérieur, quand votre nombre ici est supérieur au nombre ici, c'est toujours excellent. Ce n'est pas pour ça. Si vous êtes inférieur, il ne faut pas liquider. Mais ici, on a un score excellent. Donc, j'opte pour le terme « Faut-il utiliser TopBody ? » C'est ce qui viendra dans ma vidéo. En titre, d'ailleurs, la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et on peut passer maintenant à l'outil suivant. Alors, « TopBody », effectivement, vous avez vu au niveau des mots-clés, c'est quand même un fabuleux outil, mais c'est également un très bon outil d'espionnage. Vous voyez, vous travaillez sur une niche, vous travaillez sur un thème, et vous voyez quand même des vidéos concurrentes qui fonctionnent bien, qui tournent bien. Vous vous dites, mais comment ? Comment ils font ? Parce que je fais la même qualité, j'aborde les mêmes sujets, et moi, je fais quelques dizaines ou quelques centaines de vues. Eux, ils font des milliers de vues. Comment cela se fait-il ? Alors, quand vous avez TopBody, vous allez voir, vous avez un nouveau tableau qui va s'afficher sur les chaînes YouTube que vous allez visiter. Donc, vous allez par exemple sur le tableau d'un concurrent, et là, vous allez voir un nouveau tableau qui va apparaître et qui va vous donner pas mal d'informations. Alors, lorsqu'on a une vidéo, je prends ma dernière vidéo, on clique dessus, je coupe le son, et regardez ici à droite, vous avez une fenêtre qui s'ouvre et qui dit, voilà, le nombre de vues qu'il y a eu, le nombre de commentaires, mon score SEO qui est à 100, voilà, super, je vous montrerai ensuite comment je l'ai fait, et puis, voilà, des informations. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il donne ici tous les tags, les mots-clés, les termes-clés que j'ai choisis pour effectivement trouver, pour essayer d'être référencé, et on peut cliquer sur Show, ici, et là, il me donne des scores, TopTutorial18, Tutorial en français 19, là, c'est par rapport à Green Screen, Supprimer fond vert, voilà, c'est par rapport à des mots-clés que j'ai choisis, ils ont un score, c'est pas mal, il y en a pas mal qui sont bien notés, c'est assez super, mais l'espionnage ne se limite pas à ça. Là, par exemple, je veux faire ma vidéo sur TubeBuddy, donc je tape, TubeBuddy dans le moteur de recherche, TubeBuddy tuto, pourquoi pas, on va voir, ou TubeBuddy français, TubeBuddy en français, et là, il m'affiche, la liste, c'est tout à fait logique, je fais une recherche sur TubeBuddy en français, et il m'affiche, voilà, par exemple, là, j'ai 49 000 vues, on va regarder, par exemple, ici, 9 000 vues, 49 000 vues, il y a un an, 5 000 vues, il y a 10 mois, on va regarder celle-ci, 49 000 vues, il y a un an, donc je clique sur la vidéo, voilà, j'arrête la vidéo, moi, ce qui m'intéresse, c'est parce que, pour la vidéo de la concurrence, j'ai également leurs informations qui apparaissent ici à droite, donc il a 49 000 vues, nombre de commentaires, voilà, toutes les informations y sont, et ce qui m'intéresse, c'est que je peux voir tous les tags, tous les mots-clés qu'il a utilisés, donc je fais aussi une petite recherche, voilà, et là, je vois, par exemple, TubeBuddy gratuit, 29, comment avoir plus de vues sur YouTube, comment utiliser TubeBuddy, voilà, donc là, il y a des tags qui ont l'air de bien fonctionner, donc qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais copier ces tags, je peux tout copier éventuellement, ou je copie sur un papier, je copie une partie des tags que j'ajouterai ensuite sur ma vidéo, comme ça, ça me permet, en espionnant, de voir comment eux, ils fonctionnent, peut-être voir comment, la vignette qu'ils ont utilisé, pourquoi sa vignette a eu du succès, mais surtout, voir les tags qui ont été utilisés pour sa présentation, peut-être voir aussi comment il a fait sa vidéo, voir les idées qui ont l'air pertinents, les mises en page, donc, il ne faut pas hésiter, je ne dis pas qu'il faut copier, mais il y a des informations à prendre, et puis, des inspirations, trouver l'inspiration, et l'inspiration sur les tags, entre autres, voilà, ça c'est pour la partie espionnage, TubeBuddy permet d'avoir des informations sur la concurrence, et des fois, ça peut bien servir, alors c'est vrai que ces deux outils sont déjà sympas, il y a d'autres petits outils qui aident, par exemple, à savoir à quel moment on peut programmer sa vidéo, ou à quel moment de la publier, mais également un outil qui s'appelle SEO, donc ça a un rapport au référencement, le SEO Studio, et qui, croyez-moi, vous offre pas mal de possibilités. En fait, le SEO Studio, ça vous permet de travailler votre titre, de travailler la description, de travailler les tags, mais surtout, et ce que les gens ignorent, ça permet de retourner sur les anciennes vidéos, et de voir comment ça fonctionne. C'est l'exemple que je vais vous publier ici, on va aller sur une de mes anciennes vidéos, et vous allez voir qu'au niveau du score, elle est nulle part, c'est catastrophique, et on va voir justement avec les outils de YouTube, de TubeBuddy, comment on peut améliorer le référencement de cette vidéo, pour lui permettre d'avoir plus de visibilité, un meilleur référencement, et donc de gagner des vues. Nous voilà donc de retour sur la chaîne YouTube, maintenant, il faut aller sur YouTube Studio, là, ma chaîne n'aura plus aucun secret pour vous. Une fois que nous sommes sur YouTube Studio, nous nous dirigeons ici sur contenu, et là, on a le contenu, vous pouvez classer par date, par vue, par commentaire, là, on va classer par vue, et j'aimerais bien... Oui, cette vidéo-ci, je pourrais l'améliorer, Shotcut, voilà, donc je clique dessus, sur Détail, et là, on retourne sur... C'est ça, ça vous permet de retravailler vos anciennes photos, il y a le titre, il y a la description, il y a la miniature, il y a les tags, tout y est, vous pouvez tout retravailler si vous n'êtes pas satisfait. Ce que je vais faire, ici, j'ai Logiciel de montage vidéo, voilà, c'est un petit peu quel logiciel de montage vidéo, donc logiciel de montage vidéo, c'est le mot-clé, je vais copier, maintenant, je vais regarder. Donc, je garde cette page ouverte, et je vais maintenant, sur TubeBuddy, dans le Keyword Explorer, je tape Logiciel de montage vidéo, et je regarde un petit peu ce que ça donne. Ah, il me dit, excellent, voilà, excellent, excellent, donc, c'est tout bon. Logiciel de montage vidéo, c'est très bon, mais j'aimerais bien voir s'il n'y a pas moyen de faire mieux. Alors, là, par exemple, il y a peu d'informations, j'aimerais bien être un peu plus identifiable, alors on va essayer avec, peut-être, monter sa vidéo, monter sa vidéo, vidéo avec Shotcut, Explorer, ah, ben oui, c'est tout bon aussi, et je vais avoir moins de concurrence. Alors, pour ma chaîne, il le met en excellent, je suis passé de 80 à 100, et pour, voilà, pour YouTube aussi, en général, c'est très bon. Monter sa vidéo avec Shotcut, au niveau, donc je revenais pour ma chaîne, au niveau du volume de recherche, c'est au maximum, au niveau de la concurrence, ben, elle est faible, donc j'ai toutes les chances de me placer. Il y a 3,1 millions de recherches sur ce type de recherche, et au niveau, la moyenne est de 81 vues, et moi, je fais des moyennes à 195, donc oui, c'est bon, je regarde dans les résultats, oui, il y en a qui ont fait 417 000 vues, 313 000 vues, ça fait rêver, les bases du montage, il faudrait que j'aille voir un petit peu, pour les keywords, il faudrait que j'aille espionner celui-là, les bases du montage vidéo avec le logiciel gratuit, Shotcut, tutoriel de montage, le montage vidéo avec Shotcut, enfin, monter sa vidéo avec Shotcut, c'est bon. Bon, voilà, je vais prendre ce mot-clé, monter sa vidéo avec Shotcut, modifié, copié, je pourrais rajouter, dans le titre, je vais rajouter des choses, donc je ferme, voilà, je suis revenu, donc voilà, c'est tout ça que je voudrais changer, alors pour ce faire, je retourne dans TubeBuddy, et je vais dans SEO Studio, donc là, il m'a bien sélectionné la vidéo que je veux changer, entrez votre keyword, donc coller, c'est monter sa vidéo avec Shotcut, je vais mettre un M majuscule quand même, et je démarre, voilà, je suis à 5% au niveau du SEO, donc j'efface le titre, et je mets donc, coller, monter, hop, avec le M majuscule, monter sa vidéo avec Shotcut, tout de suite, ça monte à 41%, virgule, hop, là j'ai 29 lettres, 30 lettres, 30 espaces sur 100, c'est insuffisant, il dit entre 20 et 60, voire 70, donc je vais marquer logiciel, c'est aussi, logiciel de montage, vidéo, pourquoi pas, pourquoi pas, gratuit, mac et pc, voilà, comme ça, on a 73 caractères, et ça m'a fait monter mon score, à 65%, par contre, c'est pas génial, ici, il faut que je modifie tout, alors qu'est-ce qu'on fait, on commence par, on commence par son mot clé, donc monter, vidéo, avec, Shotcut, et là, regardez, le score vient de monter, à 86%, mais il n'y a pas encore assez de description, donc là, je vais vous faire une petite description, je vous retrouve juste après, voilà, j'ai fini le texte, donc j'ai cherché à remettre des mots clés, ou des mots qui pouvaient être intéressants, monter sa vidéo avec Shotcut, comment faire un montage vidéo gratuitement, le plus simple est d'utiliser Shotcut, un logiciel qui permet de monter sa vidéo gratuitement, facilement, avec des résultats professionnels, le logiciel, toujours relire, vous voyez, faute d'orthographe, faute de frappe, le logiciel de montage vidéo Shotcut est compatible, Mac, non pas, Mca, Mac, PC, et Linux, voilà, ceci étant fait, j'appuie sur Next, ici, voilà, Next, et là, on passe sur la partie Tag, alors là, j'ai pas mal de Tag, j'en ai déjà 400, alors, inclure, oui, ici, il dit, il faut inclure votre Tag, donc il faut inclure, donc je vais ajouter, monter sa vidéo avec Shotcut, voilà, c'est ça qu'il lui faut, il suffisait de cliquer, et maintenant, donc, j'ai tous les tags nécessaires, donc voilà, tous les tags, là, regardez, je suis à 100%, j'appuie sur Next, alors là, c'est la miniature, j'y touche pas pour l'instant, je ferai une autre vidéo pour la miniature, j'appuie sur Next, et il me demande, soit je veux enregistrer le brouillon, en attendant d'y revenir plus tard, mais je suis satisfait, donc je dis, appliquer à la vidéo, je clique sur le bouton vert, et là, voilà, il a tout appliqué à la vidéo, je ferme le SEO, donc regardez, je reviens, et dans ma description, le titre, il a bien, monter sa vidéo avec Shotcut, la description, elle y est, il n'y a aucun problème, là, il n'y aura plus qu'à retravailler la miniature, ce sera sujet de la prochaine vidéo, pourquoi pas, et ensuite, on regarde ici, au niveau des tags, logiciel de montage, gratuit, bon voilà, tout a l'air correct, j'ai 498 sur 500, il y en a certains qui sont bien notés, voilà, encore un outil, assez sympathique, donc si vous montez votre vidéo, une fois que vous allez terminer le montage de votre vidéo, que vous allez la télécharger, sur YouTube, une fois qu'elle sera téléchargée, vous aurez, donc, tous ces onglets qui vont apparaître, mettre un titre, mettre une description, donc je vous conseille, d'arriver sur cet espace-ci, d'aller directement sur TubeBuddy, de faire la recherche sur le, mais quoi que, ce fameux mot-clé, je vous l'ai dit, vous devez le chercher au début, avant même de faire votre vidéo, vous devez trouver les termes-clés, termes-clés que vous allez dire, dès le début de votre vidéo, j'ai commencé ma vidéo, par le terme-clé, donc, faut-il, faut-il installer TubeBuddy, voilà, ça c'était mon terme-clé pour cette vidéo, je l'ai dit dès le début de ma vidéo, je l'ai redit plusieurs fois, dans la vidéo, voilà, ça doit être votre fil conducteur, donc, commencez par TubeBuddy, cherchez votre fil conducteur, ensuite, faites votre vidéo, et ensuite, par la suite, vous ferez votre titre, vous ferez votre vignette, vous ferez également votre descriptif, les tacs, et tout le tralala, avec, et grâce à TubeBuddy, sur ce, on peut passer à la suite, ne vous faites pas avoir, il y a beaucoup de gens, qui font des vidéos, sur TubeBuddy, et qui disent, outil gratuit, effectivement, TubeBuddy, vous l'installez gratuitement, mais la version gratuite, va véritablement, vous limiter, ne va pas vous offrir, toutes les options, que je vous ai présentées, ici, alors, il y a plusieurs versions payantes, la première, c'est la version pro, rassurez-vous, elle est très, 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 très abordable financièrement, c'est celle que j'utilise, de plus, si vous avez moins de 1000 abonnés, vous avez déjà une remise, et vous pouvez payer par mois, mais si vous payez à l'année, une année à la fois, vous avez automatiquement, 20% de remise, donc, la remise pour moins de 1000 abonnés, plus la remise de 20%, parce que vous payez, une année en une fois, ça vous réduit, fameusement, c'est vraiment, croyez-moi, on va aller sur l'ordinateur, vous allez voir, le coût est dérisoire, et je pense que le jeu, en vaut largement la chandelle. Alors, on arrive sur la page d'accueil, pour vous inscrire, vous inscrivez, n'oubliez pas de vous inscrire, avec l'email, votre email YouTube, au niveau des prix, on va voir ça tout de suite, c'est ça qui vous intéresse, alors, là, on vous présente, à combien, attention, là, c'est paiement à l'année, donc, si vous payez à l'année, ça vous viendra à 7,20$, là, on va regarder, au moins, si vous payez par mois, c'est du 9$, mais, attention, 9$, si vous avez moins de 1000 abonnés, tout, tout, vous tombez à 4,50$, 4,50$, en euros, ça vous fait, ça vous fait du 4€, voilà, 4€, donc, si vous, en plus, vous payez à l'année, plus ceci, ah bah oui, 4€, mais là, vous aurez 20% de remise, en plus, sur le total, voilà, 4$, 4€, x 12, ça fait 48€, 48€, moins, 8, moins 10€, à peu près, donc, ça vous fera à peu près du 38, 39€, pour l'abonnement à l'année, si vous prenez à l'année, sinon, du 4€ par mois, pour la version pro, la version pro, c'est celle que j'ai, c'est les outils que je vous ai présentés, je connais pas mal de Youtubers, qui ont 100, 120,000, 150,000 abonnés, et qui n'utilisent que la version pro, maintenant, pour la version star, ou légende, ben bon, il y a des gens qui disent, voilà, j'ai passé le cap des 150,000 abonnés, j'ai encore, j'ai envie d'atteindre le million d'abonnés, et ils vont encore plus loin, donc là, ils achètent les abonnements star ou légende, mais ça ne nous concerne pas, nous, petits Youtubers, la version pro, est largement suffisante, et la version gratuite, est totalement insuffisante, ça je vous dis tout de suite, elle est très limitée, c'est juste pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche, je vous montrerai un petit peu comment ça fonctionne, mais si vous voulez travailler tel que je l'ai fait, utiliser les outils les plus performants, il faut utiliser la version professionnelle, donc 4 euros par mois, c'est vraiment une somme, je trouve dérisoire, et je le dis sans être, oui, je ne suis pas sponsorisé, je ne suis pas affilié, il n'y a aucun lien qui mène vers TubeBuddy, donc je n'ai rien à recevoir, je vous le dis parce que j'utilise, et je commence à voir la différence, je suis en train de retravailler toutes mes vidéos, parce qu'effectivement, je crée, j'ai envie d'être vu, donc j'essaie de donner tous les moyens, pour être vu, sachant que le temps que le référencement se fasse, il me fera encore plusieurs mois, avant de décoller, et puis bon, il n'y a pas que ça, il y a aussi la qualité des miniatures, ce qu'on verra dans une autre vidéo, il y a aussi la qualité du contenu de la vidéo, et puis le jour où il y a une vidéo qui sort du lot, ça sera le début pour le décollage, donc soyez patient, persistez, continuez, et surtout, donnez-vous les moyens, mais sans vous ruiner, il y a beaucoup d'outils gratuits, mais pour ce qui concerne TubeBuddy, je conseille la version pro payante, sinon, autant ne pas se servir de TubeBuddy, parce que la version gratuite est vraiment trop limitée. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je n'ai pas de lien d'affiliation à vous donner, puisque je ne fais pas l'affiliation sur cette chaîne, je ne vends pas de produits, je ne vends pas de services, c'est vraiment du 100% tuto, 100% gratuit, donc vous tapez TubeBuddy, et vous allez voir, vous trouverez très facilement l'application, l'extension pour l'installer, il suffit de suivre le processus. Une chose très importante à savoir, vous avez créé votre compte YouTube, votre chaîne YouTube, qui est reliée à un email, lorsque vous allez créer votre compte TubeBuddy, et prenez le même email, parce que sinon, il faut qu'il s'associe à votre chaîne YouTube. Si vous donnez un email différent de votre chaîne YouTube, il ne trouvera jamais votre chaîne YouTube. Donc très important, retrouvez l'email de votre chaîne YouTube, et lorsque vous vous inscrivez sur TubeBuddy, inscrivez ce même email pour vous inscrire, et à ce moment-là, automatiquement, TubeBuddy va installer toutes ces extensions, enfin, tous ces outils, directement sur votre chaîne YouTube. Vous n'avez rien à faire, vous n'aurez qu'à aller sur votre chaîne YouTube, et commencer à travailler, et à profiter de tous leurs services, de tous leurs outils. Sur ce, je pense avoir fait le tour, des choses les plus importantes, de cette extension. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas dans les commentaires, et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, bye! – Sous-titrage FR –